Où pouvons-nous trouver la paix dans des temps de crise et de tempête? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, le pasteur Réjean Joly va nous entretenir sur le sujet de la paix. On en a tellement besoin aujourd'hui. Et on va entendre un chant de Rachel Petit, un très beau chant et un témoignage d'une vie transformée. Mais n'oubliez pas, on veut entendre vos commentaires. On veut recevoir vos commentaires, vos questions aussi parce qu'on peut les utiliser à nos émissions, vous savez. Alors, téléphonez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca Alors, Réjean est ici aujourd'hui comme d'habitude, fidèle au poste. Bonjour Réjean. Bonjour Caro et bonjour à nos téléspectateurs. Tu as la réponse à notre question je pense. J'ai la réponse, elle ne vient pas de moi. Elle vient de notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant, celui qui nous aime, celui qui a investi énormément sur la surface de cette humanité pour chacun des êtres humains qui la composent, cette belle humanité. Vous savez, Dieu pense à chacun d'entre nous. Peut-être il y a des gens qui sont là à l'écoute et disent « Dieu pense à moi, oui, il pense à toi ». Et il y a des gens qui se confient en nous. Il s'est créé des liens, des relations très personnelles, intimes entre nous et les téléspectateurs. Les gens nous appellent et ils voudraient savoir où trouver la paix profonde. Et si vous recevez le message d'aujourd'hui, vous allez recevoir la tranquillité d'esprit, le repos de votre cœur. C'est Dieu qui nous offre aujourd'hui, tout à fait gratuitement, cette façon de vivre. Alors, vous voyez, ça va être très intéressant. Alors, restez là, on vous revient tout de suite. Jusqu'au jour que je suis retourné à l'Université d'Ottawa, pour des études en pédagogie. Puis, à ce moment-là, quand c'est arrivé, je suis arrivé à l'avance. Puis, j'étais seul dans la résidence d'étudiant. Je suis allé descendu dans les salons communautaires pour voir si je ne rencontrais pas du monde. Puis, il y avait un café chantant, un café baigné gratuit. Puis, je suis rentré pour le café plus belle. C'est ce qui t'attirait en premier. Oui, mais c'était organisé par les groupes bibliques universitaires, qui étaient des jeunes de différentes professions religieuses, mais qui étudiaient la Bible ensemble. Ce soir-là, c'était des gens chrétiens. Donc, je venais rencontrer, ils m'ont invité à leur étude biblique. J'ai noté poliment l'adresse avec le temps, mais je n'avais pas l'intention d'y aller. Sauf que le mercredi suivant, sur la Réunion, j'étais seul. Je suis bien. Plutôt que m'ennuyer, je vais y aller. Et j'ai commencé. J'ai remarqué que ces groupes de croyants-là avaient l'air heureux. Ils ressortaient du reste du groupe sur le campus parce qu'ils étaient heureux. Puis, ils disaient qu'ils avaient passé par la nouvelle naissance. Mais je ne comprenais pas ce que c'était. Mais je voyais qu'ils avaient un bonheur, une joie. Et au début, je pensais qu'ils étaient fous, mais ça n'a pas pris le temps que je voulais leur folie. Donc, j'ai commencé à lire la Bible sérieusement en allant à leurs études bibliques. Et c'est en lisant la Bible que le Seigneur m'a montré c'était quoi le problème. C'est mon péché qui me séparait de lui. Et donc, en lisant la Bible, j'ai compris que j'étais péché. Puis là, j'ai compris que j'avais besoin d'un être de nouveau. J'ai demandé au Seigneur de vivre ça, cette expérience-là. Et il l'a... Ça peut être plusieurs semaines avant qu'il réponde, qu'il me donne l'assurance d'être sauvé. Mais un jour, j'étais seul dans ma chambre. Je méditais la Bible, j'avais commencé à la lire. Puis, le Seigneur m'a montré à travers ça, que Jésus-Christ avait payé pour mes péchés une fois pour tout. Que tout était réglé à la croix. Que vous n'avez accepté qu'à accepter ce beau cadeau-là de la vie éternelle. Et depuis ce temps-là, le vide dans mon cœur, il était comblé. Je ne me suis jamais posé de question. Et c'est là que tu as eu cette assurance maintenant que tu pouvais vivre avec Dieu, avoir une relation intime et personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, puis c'est à travers sa Bible qu'il m'a parlé. Régis, merci beaucoup. Et j'invite nos téléspectateurs à expérimenter, à vivre eux aussi, cette relation intime et profonde que Dieu est prêt avec chacun d'entre nous à vivre. En lisant l'Évangile, pourquoi pas Jean chapitre 3, où il nous parle de cette nouvelle naissance de naître d'en haut. Vous aussi, vous pouvez l'expérimenter de passer de la mort à la vie. Mes amis, jusqu'à l'âge de 30 ans, ma conscience m'empêchait de vivre en paix. Mais un jour, j'ai trouvé cette paix. Quelle joie! Et Réjean va nous en parler aujourd'hui. Comment on peut faire pour l'obtenir, Réjean? Si vous êtes attentif et si vous voulez bien recevoir ce message, il est pour vous, il est conçu pour vous. C'est un message que nous retrouvons dans les Saintes Écritures dans la Bible. L'Op. 107 va nous servir de point de départ pour lancer cette pensée de Dieu. À partir du verset 10, j'ai une bonne lecture du texte. L'Op. 107, verset 10 à 22. « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. » « Comme j'ai crié à l'Éternel, Seigneur, où es-tu ? » Il y a peut-être des gens qui vivent discrètement, secrètement, des problèmes dans leur cœur, dans le fond de leur âme. Ils sont troublés, perturbés. Comme tu dis, ils n'ont pas la paix. Et le Seigneur voit ces aspects-là dans l'être humain. Il voit les profondeurs de l'être humain. Il voit ce qui se passe dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit. Est-ce qu'on peut avoir la paix en même temps que ça va mal dans notre vie ? Par exemple, il y a une grosse tempête dans notre vie ? On peut avoir la paix. Comme un bateau qui est bien ancré lors d'une tempête, il peut être bien ancré solidement. « Alors donc, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort et dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. » Ah, voilà. « Deux fois, deux reprises, on voit des situations alarmantes, des situations auxquelles l'âme est aux prises, mais ils crièrent à l'Éternel et à chaque fois l'Éternel les en délivra. » Est-ce qu'une personne qui vit loin de Dieu et tout ça pourrait un jour crier à l'Éternel puis il entendrait leur cri ? « Un insensé comme il écrit dans ce texte ? » « Même un insensé, oui. » « Tu sais que j'ai été insensé jusqu'à l'âge de 21 ans. » « Comme moi jusqu'à l'âge de 30 ans. » « Qu'est-ce qu'un insensé ? » C'est une personne qui essaie de vivre sans l'aide de Dieu, sans les interventions de Dieu. C'est ça un insensé aux yeux de Dieu, parce que Dieu se révèle, Dieu veut se faire connaître et Dieu offre une possibilité, vous savez, inimaginable. Ça dépasse l'entendement humain, ce que Dieu présente à l'être humain pour s'en sortir. Il y a des solutions. Alors, voilà pourquoi on devient insensé, parce que Dieu a tout mis devant nous, les possibilités de nous en sortir et d'être délivré de ces impasses et de ce que l'âme peut vivre comme fardeau et porter comme fardeau. Alors, peu importe qui on est, on peut crier à Dieu et il peut nous donner cette paix. On peut crier à Dieu et Dieu est prêt naturellement à intervenir, que ce soit l'état dépressif. Avez-vous remarqué dans le contexte, la personne n'avait même plus le goût de manger, de se nourrir tellement qu'on est accablé. L'âme est là à l'intérieur de nous et avec ses souffrances et ça affecte tout le système, ça affecte l'être humain. Alors donc, on peut être là, nous en train de vivre et d'essayer de passer à travers tout cela sans l'aide de Dieu ? Impossible. Impossible. Des tourments, jour et nuit. Des tourments, des angoisses qui peuvent être transformés à l'instant même. Je tiens à préciser, à l'instant même, si vous accueillez ce message, tout cela peut devenir un lot de joie dans votre être, dans votre cœur. La joie que Jésus nous présente, nous révèle. Dans Jean chapitre 14, Jésus va parler. Il parle aux siens. Il y a une intimité dans ce contexte-là. Lisez l'Évangile de Jean. Puis Jean chapitre 14, il veut rassurer les siens. Il veut leur apporter un message de réconfort, de consolation. Il leur parle de paix. Il leur dit, « Eh bien, je ne vous donne pas comme le monde donne, le monde ne sachant pas comment donner, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. » C'est la paix que seul Jésus possède. Mais Réjean, Jésus a parlé il y a 2000 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est bien pire dans le monde. Est-ce qu'on peut avoir la même paix aujourd'hui à travers nos tremblements de terre ? Des ponts qui s'effondrent. Puis la bourse qui vacille haut en bas. Les inondations. Il y a de quoi troubler une âme, là. Oui, je comprends. On touche les finances, on touche la santé, on touche l'être humain qui vit dans son contexte et cette paix est toujours aussi disponible et puis elle a autant de valeur qu'elle était présentée il y a 2000 ans. Parce que Jésus est vivant, il est ressuscité puisqu'il nous offre aujourd'hui est encore disponible. C'est merveilleux. Et Seigneur nous offre sa paix. Alors, donc, la Bible nous fait savoir que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est les valeurs morales, les valeurs spirituelles que seul Jésus peut nous offrir si nous acceptons de vivre dans des conditions qu'il va nous présenter un peu plus tard. Et tout cela, c'est gratuit. Je tiens et nous tenons à le préciser pourquoi c'est gratuit. Parce que Jésus en a payé tout le prix. Voilà pourquoi il peut nous offrir gratuitement sa paix ayant payé déjà tout ce qui était à payer vis-à-vis de Dieu envers Dieu. Mais tu dis que c'est gratuit, mais comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? On va voir ça. Alors, donc, on a des problèmes, on a des questions que nous nous posons. Alors, on passe des temps de crise, mais on pourrait garder à travers tout ce temps, on peut garder un moral d'acier. C'est ce qui est important. Ce fameux bateau qui peut être balotté par les tempêtes, mais qui est ancré et qui est solide. Alors, nous aussi, on peut vivre d'espérance, on peut vivre de paix, de joie, tout ça parce que Dieu est vrai et nous l'a promis. Vous savez, dans la Bible, il nous dit que tout homme est trouvé menteur, reconnu comme menteur, mais Dieu seul est vrai. Le Christ s'est présenté aux hommes de la façon dont vous savez, il a dit, je suis la vérité. Alors, c'est lui qui nous adresse ce message de paix aujourd'hui, alors on peut donc y faire confiance. Savez-vous à quel moment de son existence le Christ a le plus parlé de paix? À quel moment? Eh bien, imaginez à quelques heures de son arrestation, à quelques heures de cette abominable croix qui allait le crucifier entre le ciel et la terre. Et c'est là qu'il a parlé dans Jean, entre autres, chapitre 14, Jean chapitre 16. C'est juste les moments précédents la crucifixion de Jésus. Est-ce qu'il était lui-même dans l'angoisse? Lui-même, il a vécu cette période d'angoisse dans le jardin de Gethsémane. Entre autres, on peut le lire dans les textes sacrés. Et dans Jean chapitre 16, verset 33, « Appropriez-vous cette promesse. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Pourquoi est-ce qu'il était angoissé? Pourquoi que cette croix était devant lui? Et cette croix, eh bien, se représente ce que nous, nous méritions. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. Il portait à ce moment-là notre fardeau. Il était devant un fardeau que nous, nous essayons de porter encore par nos propres forces alors que lui, il nous en délivre. C'est lui qui l'a porté, il l'a subi à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est une citation du prophète Esaïe, chapitre 53. Ceux qui ont une Bible dans l'Ancien Testament, allez vérifier à la toute hâte, attendez que l'émission se termine, mais là, allez prendre ce texte d'Esaïe 53 qui dit que le châtiment qui nous donne la paix, ce que nous, nous méritions comme châtiment de la peur de Dieu à cause de nos péchés, de notre désobéissance, est tombé sur lui à un moment bien précis, choisi par Dieu lui-même, cette croix pour que nous, nous puissions en être délivrés, que nous n'ayons plus à porter ce fardeau et avoir le repos du cœur, avoir la tranquillité d'esprit et d'avoir un moral d'acier dans des circonstances qu'on pourrait décrire comme on vient de le faire, des situations qui sont lourdes à porter. Oui. Parce que c'est pour ça que Jésus a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelle belle invitation qu'on retrouve. Et je vous donnerai du repos. Ça, c'est le premier livre du Nouveau Testament. C'est comme ça que nous voyons cette invitation très personnelle. Oui. C'est l'Évangile. Encore une fois, c'est la bonne nouvelle. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, apportez-moi votre fardeau, recevez mes instructions et vous aurez comme résultat le repos de votre âme. Oui. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, le repos de notre âme, est-ce que c'est équivalent à la paix? À la paix. C'est ça, oui. Quand on a le repos, quand on peut s'endormir comme un petit enfant, c'est parce qu'on est bien. On sait qu'on a la sécurité aujourd'hui. Les gens essaient d'avoir la sécurité, toutes sortes de moyens qui sont offerts par la société. Le gros chien de garde ou bien le système d'alarme. mais quand tu dors dans les mains du Dieu Tout-Puissant, quand il est là pour te protéger de veiller sur toi, tu peux t'endormir en paix et passer une bonne nuit qui va pouvoir être, qui va nous récupérer, nous redonner des forces pour le lendemain qu'on va vivre avec la grâce de Dieu par sa présence. Il y avait une manifestation qui pourrait se passer à Québec, à Montréal et puis une manifestation pour la paix dans un pays où il y avait des révoltes puis il y avait naturellement un tumulte, la paix. Et puis un évangéliste, un de nos confrères qui est allé voir ces gens-là qui manifestaient puis il dit vous manifestez pour quoi? On manifeste pour la paix de ce pays qui a grandement besoin. Et la question a été posée, mais vous, avez-vous la paix dans votre propre foyer? Oh là là! Vous voulez apporter la paix dans un pays étranger, mais vous, est-ce que vous possédez cette paix? Et la réponse fut, je n'ai pas la paix chez moi. Alors, comment pouvons-nous aider une autre personne à obtenir un autre pays dans le contexte d'avoir la paix? Si nous-mêmes, nous ne possédons pas cette paix. Exactement. Nous n'avons pas cette valeur morale très importante et cette morale, alors donc, la paix entre l'époux et l'épouse, la paix entre les parents et les enfants, la paix avec le voisinage. Et là, ça nous touche de près, les chicanes de clôtures. La paix que Jésus nous offre, c'est pas juste pour nous individuellement, c'est pour même une nation, un pays. C'est bien, la paix est offerte à quiconque. Si une nation veut vivre en paix, elle n'a que répondre à l'invitation de Jésus-Christ en tant que nation, parce qu'elle a été offerte à Israël, cette paix. Et ils ont refusé. Alors donc, et on regarde les résultats aujourd'hui, et puis ils sont en train de payer le prix, d'avoir rejeté, d'avoir refusé cette paix. Oui, elle est offerte autant aux nations qu'aux individus. Oui. Pensez-vous qu'ils vont la vouloir, cette paix ? Oui, elle va venir, cette paix. Puis la Bible nous encourage à prier pour Jérusalem et pour Israël. Oui. La paix va revenir dans ce pays, dans ce coin de pays. C'est stratégique. Oui, voilà. Tout cela est bien écrit à travers les prophètes, l'Apocalypse, entre autres, c'est le dernier livre de la Bible. Et on voit que la paix va régner sur Jérusalem lorsque le roi va régner, lorsque le roi va prendre la place qui lui revient. Et ce roi n'est nul autre que celui qui vous est présenté semaine après semaine, à travers ses émissions, c'est Jésus, le ressuscité, le vivant, qui veut premièrement régner dans notre coeur et oui, faire régner la paix ensuite dans notre voisinage, dans notre quartier et pourquoi pas sur notre nation, sur notre pays. Puis entre-temps, est-ce que tous nos auditeurs pourraient profiter de cette paix maintenant ? Tous les auditeurs. Elle est offerte à quiconque veut bien recevoir ce message. Vous savez, nous pourrions alors nous poser la question de savoir si on nous a voulu sur cette terre pour vivre angoissés. Certainement pas. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons une vie angoissée, perturbée, troublée. Vous savez, les gens s'en font face à la vie, ils s'en font face à l'avenir, ils s'en font face à la mort et puis bien souvent, ils paniquent parce qu'ils sont hantés par leur passé. Il y a des choses qu'ils regrettent d'avoir fait. Regrettez-vous des choses du passé ? Certainement. si on fouille moindrement, c'est pas comme ça je l'aurais fait, c'est pas comme ça je l'aurais dit, si on pouvait revenir dans le temps. Tout ça, ça nous hante et là, ça nous déprime. La dépression, c'est l'effondrement souvent. Comment faire pour s'en sortir, Réjean ? Aller chercher des pilules à la pharmacie. Tu penses ? J'ai essayé ça avant de connaître le Seigneur, ça n'a pas marché. Tu as essayé tout ça toi. Tu en avais ta pharmacie, il y en avait toutes les couleurs, toutes les sortes. Et combien de gens qui essaient aussi qui sont là, à l'écoute, qui ont une panoplie de pilules, de médicaments, qui courent vers les médecins, vers les hôpitaux pour essayer de trouver un repos, un calme, une paix. Non. Vous savez, il y a un philosophe réputé qui a eu cette définition. L'angoisse, c'est la peur de rien. Au fond, on ne sait pas de quoi on a peur, mais on a peur de vivre et on a peur de mourir. Alors donc, et là, on va se tourner pour calmer ces angoisses vers l'alcool, des drogues, puis une vie active peut-être même. Oui. Le travail. Non. Jésus s'est offert pour porter notre fardeau. Il nous offre aujourd'hui cette paix. Vous savez qu'il y a un texte dans l'Épître aux Romains qui dit que celui qui pêche, c'est une arme qui est angoissée, perturbée. Alors, c'est le péché qu'il faut résoudre. Il faut aller à la source même du problème qui est le péché. puis Jésus a dit, moi, je suis venu pour enlever, pour ôter le péché. Le sang de Jésus lave notre conscience. Il dit qu'il nous lave et purifie de tout péché. Mais pour cela, il faut le demander. Et notre conseil à nous, le conseil de Dieu, c'est, va vers mon Fils Jésus que je t'ai envoyé sur cette terre que j'ai envoyée pour toi. Confesse-lui l'état de ton âme. Dis-lui, justement, comment est-ce que tu es troublé, perturbé. Il touche le cœur même du problème qui est ton péché. Confesse-lui. Et le Seigneur a dit qu'il va l'ôter, il va l'enlever, puis il va remplacer ça par le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie. C'est ce qu'il est prêt à faire maintenant. Si tu lui confesses ton état d'âme, il est prêt à changer ça à l'instant même. Gratuitement. Un cadeau. Merci, Réjean. Il y a un vieux chant qu'on fait à l'Église de temps en temps. Ça dit, « Au jour d'angoisse et de souffrance, quand le cœur est rempli d'effroi, Jésus dit, « Ayez confiance, venez à moi. » Alors, venez à Jésus. Venez à Jésus. Jésus, ce sauveur merveilleux qui veut vous donner la vie éternelle, qui veut vous donner la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence comme Réjean nous l'a si bien enseigné aujourd'hui. Et vous ne le regretterez pas. Vous allez avoir cette paix peu importe les tempêtes de votre vie, peu importe les souffrances, vous allez être en paix. Et Jésus l'a promis et il tient toutes ses promesses. Alors, écoutons maintenant un beau chant de Rachel Petit. Elle dit, « Jésus prend soin de moi. » Alors, pensez-y pendant ce chant. Est-ce que Jésus prend soin de vous? Êtes-vous convaincus qu'il l'a fait? Sinon, venez à lui et demandez-lui de vous sauver, de vous donner la vie éternelle. Jésus prend soin de moi. Chaque jour, il me relève. La tentation est là, mais Jésus prend soin de moi. Il me prend par la main. Oh oui, mon sauveur veille. Je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant. Je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Quand les jours sont mauvais, que la tempête apparaît, je sais que Jésus prend soin de moi. Jésus prend soin de moi. Il se charge de mes problèmes. Mes larmes sont à lui quand mon cœur est en peine. Dans les fardeaux, les détresses, où que Satan s'acharne sans cesse, je sais que Jésus prend soin de moi. Je sais que Jésus Oui, je l'aime tant. Je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Quand les jours sont mauvais, que la tempête apparaît. Je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant. Je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Dans les fardeaux, les détresses, où que Satan s'acharne sans cesse, je sais, je sais, je sais, oh oui, je sais, qu'il prend soin de moi. Paroles vivantes vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca Alors vous venez de recevoir une belle invitation pour un déjeuner de l'espoir. N'hésitez pas, allez-y, vous ne le regretterez pas. Réjean et moi, parfois, on donne notre témoignage dans ces déjeuners. Vous allez peut-être nous rencontrer là. Et Réjean, je pense que justement, on donne dans les déjeuners de l'espoir, on donne de la littérature et ici aussi. Et je voudrais préciser qu'il n'y a pas de gêne à avoir. Écrivez-nous et puis faites-nous connaître vos besoins. On est là, prêts à porter l'écoute attentive. Et pour recevoir notre littérature, tu vas nous donner les coordonnées, mais juste avant, comme littérature, ces gens pourront recevoir le petit tract Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Un résumé de notre beau message d'aujourd'hui. Bien expliqué. La paix qui se trouve en la personne de Jésus. Jésus a dit, je vous laisse, je vous donne ma paix. Sa paix. Oui. Toute une paix. Une paix qui surpasse toute intérieure. Vous allez retrouver ces mêmes textes dans l'évangile selon Jean. Alors faites-en la demande, tout à fait gratuite. Très bien. Et puis également, le ministère en contact de M. Charles Stanley. À chaque jour, une réflexion, une méditation quotidienne. À vous d'en bénéficier. Beaucoup d'encouragement. Et les questions fondamentales de M. J. Blanchard. Là aussi, on voudrait inviter les gens à nous faire la demande de cette littérature qui répond aux grandes questions existentielles. Alors pour les avoir, allez à 1-877-l'espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors on vous revoit bientôt. Revenez. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501